Les Mausées des notes Cette semaine, musique de la Renaissance en France par Suzanne Giraud et Jean-Yves Beausseur. Bonjour, aujourd'hui, les musiciens de la Renaissance et leurs poètes, avec la participation de Jacques Roubault. Sous-titrage ST' 501 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 Pour opposer Marot à Ronsard et la sophistication des madrigalismes au syllabisme le plus sobre, voici, attribué à Roland de Lassu, « Mon cœur se recommande à vous » par le Délère Consort. Sous-titrage ST' 501 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 de poésie en Italie, qui sont plus ou moins, disons, pétrarchisme. D'ailleurs, même l'anti-pétrarchisme étant, en fait, aussi un pétrarchisme, les deux jouent ensemble. Les Français connaissent ça, soit directement, soit indirectement, et ils en sont extraordinairement influencés. Lorsque l'on prend le terme, justement, de pétrarchisme, on a l'impression que cela renvoie à certains clichés ou à certaines formules de style. Ce que le pétrarchisme transporte, c'est bien entendu, d'abord, je pense, une forme. C'est la forme du sonnet. C'est à travers la forme du sonnet que le nom de pétrarche se répand dans toute l'Europe et il transporte avec lui une forme. Et cette forme, qui est extraordinairement à la fois difficile, condensée, concentrée, et qui s'est révélée aussi être transportable, puisque c'est pratiquement l'unique forme poétique qui a eu cette étendue géographique et cette durée historique. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que pétrarche et le sonnet sont des choses qui vont ensemble. On pourrait même formuler une sorte d'axiome. Tout sonnet est un sonnet de pétrarche. Est-ce qu'il y a aussi une influence de certains contenus, par exemple, poétiques, certaines images qui reviennent plus fréquemment ? Alors, la poésie dite pétrarchiste a un thème privilégié, bien entendu, qu'elle transporte avec la forme du sonnet et qui, lui, vient d'avance, il vient des troubadours. C'est une poésie amoureuse. Mais depuis très longtemps chez les Italiens, en fait, on peut, à travers cette forme-là, et en utilisant le prestige de la forme sonnet, qui est essentiellement une poésie amoureuse, on peut, en fait, parler de tout. Un des grands exemples, bien entendu, c'est les regrets de Dubélé, qui ne sont pas du tout une poésie amoureuse, mais sont en sonnet. Est-ce qu'on peut trouver une certaine influence des cultures populaires, par exemple, ou des formes de tradition orale, dans les formes savantes de poésie, ou pas du tout ? À mon avis, pratiquement pas. Pratiquement pas. C'est une chose qui a quasiment disparu dès le Moyen Âge, qui survit parallèlement. Enfin, la poésie populaire survit, c'est clair. Suppisant d'ailleurs beaucoup plus l'influence de la poésie savante que le contraire. Et ceci jusqu'à la Renaissance. Dans le fond de la chanson française, chanson populaire française, il y a énormément de choses qui sont des dérivations à partir de musique et de poésie savante du Moyen Âge, de la Renaissance et de plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A l'orgue Aline Zilberard A la viole de gambe, Mathieu Lusson La personnalité la plus importante de la génération suivant celle de Jeanne Quint est donc sans aucun doute Roland de Lassus. Il est né à Mons, dans le Hainaut, et c'est un musicien européen, si on peut dire, par excellence. On lui doit 1300 œuvres, dont 135 chansons françaises, plus, ce qui traduit bien cet aspect européen, 96 leaders polyphoniques allemands et 146 madrigaux italiens, composés entre 1559 et 1580. Lassus était un tempérament certainement plus mélancolique et plus caustique que Jeanne Quint. D'ailleurs, il va mourir en 1594 de mélancolia hippocondriaca, ce qui n'exclut nullement la bouffonnerie dans certains cas. Le nombre de voix s'accroît, dans son style, jusqu'à huit parfois. On trouve une seule chanson à trois voix, 58 à cinq voix, quelques-unes à six et huit voix, et le reste, donc la majorité, est à quatre voix. Il y a là une véritable synthèse du verbe et du son, d'où ne sont pas exclus les madrigalismes, par exemple. Et tout cela se passe dans une sorte de mosaïque de motifs mélodiques avec l'usage d'onomatopées, donnant une impression de volubilité, de diversité, avec un vaste éventail de couleurs d'expression. Donc, une écriture extrêmement riche. Toutefois, on peut discerner chez Lassus une tension entre des caractères burlesques et vifs, avec les apports de formes populaires comme la villanelle ou la frotte à la italienne, voire grivois, comme cela se passe très souvent dans cette époque, et par ailleurs, l'aspect profondément recueilli, propre à sa nature, et tourné vers les relations profondes entre la vie et la mort, qui est un thème qui l'affectionne tout particulièrement. Oui, alors on comprend, à l'écoute de ce que vous venez de dire, que de par la mélancolie dont il était affecté, Lassus était plus proche de Dubélé que de Ronçard. Dubélé lui-même, poète de la mort et des larmes, et qui, dans le jeu des contraires, rapproche le feu et l'eau. Ô faible esprit, chargé de tant de peine, que ne veux-tu sous la terre descendre ? Ô cœur ardent, que n'es-tu mis en cendres ? Ô tristes yeux, que n'êtes-vous fontaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 dont nous écoutons « Un jour que Madame dormait » par la Camerata de Boston, dirigée par Joël Cohen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette époque voit fleurir, en peinture comme en musique, les allégories des saisons. De même, on trouvera plus tard des saisons chez Purcell, Vivaldi, Haydn et d'autres, ce qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle en rhétorique les lieux communs à la Renaissance comme à l'ère baroque. Au XVIe siècle, Nicolas de la Grotte s'appuie sur la poésie de Philippe Desportes, poète officiel d'Henri III qui éclipse à Ronsard, pour chanter le printemps, mais toujours dans l'esprit des contraires et du paradoxe propre à l'élégie amoureuse. Que me sert cette saison gaie, sinon de rafraîchir ma plaie, quand je vois les autres contents, puisque le ciel m'est si sévère, qu'au milieu de la prime verte, je suis privée de mon printemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. ... 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